Platon dit qu'on ne peut pas situer l'instantané et qu'il se trouve entre le mouvement et le repos parce qu'il ne se trouve dans aucun temps. Avant la naissance du ciel, il y aurait eu le feu, l'air, l'eau et la terre et aussi leurs propriétés. Parallèlement, il y avait l'être, le devenir et quelque chose qui donne aux quatre éléments une configuration provenant d'une figure ou d'un schème. Les quatre éléments possèdent les schèmes des formes et des nombres. L'intelligible donne forme aux éléments matériels du monde et il le fait en produisant les schèmes des idées et des nombres. C'est de ces schèmes que proviennent les copies sensibles. Ce qui donne aux éléments ces schèmes, c'est un milieu spatial, intermédiaire entre l'intelligible et le sensible. Ce milieu spatial différencie l'intelligible du sensible. C'est un lieu d'inscription, le point d'insertion spatiale du visible et de l'invisible. C'est comme un trou dans la trame du sensible par où souffle l'éternité. Platon en parle comme d'une mère nourricière. Les archétypes intelligibles sont éternellement joints à eux-mêmes dans l'unicité de leur forme. Donc on ne peut pas penser leur opération à travers un devenir incessant. C'est seulement les phénomènes sensibles qui connaissent un devenir incessant. Le démurge a engendré le ciel comme une sorte d'image mobile de la durée des âges. Cette image avance en suivant le temps qui est, selon Platon, un nombre. Donc le temps est distinct du nombre éternel et ce qui les distingue, c'est une médiation temporelle. Une médiation parallèle au milieu spatial dont on a parlé. Pour effectuer ces opérations, ce milieu spatial doit être accompagné d'un point de jonction temporel entre le temps et l'éternité. Et ce point de jonction, c'est l'instantané. Seuls les phénomènes sensibles sont dans l'espace ou dans le temps. Les formes suprêmes, elles, ne sont pas dans l'espace ni dans le temps. Dans le Parménide, l'un a été pensé à la fois comme un et multiple, ni un ni multiple. Balançant entre l'être et le néant, l'un est pris dans l'intervalle du changement et de la persistance. Il va sans cesse de la naissance à la mort et du non-être à l'être. L'un est à la fois en mouvement et immobile. Il naît et meurt sans cesse. Donc il saute de l'être au non-être au cœur d'un point insaisissable, sans aucune épaisseur temporelle, l'instantané. L'instantané, c'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée du changement d'état d'une chose. Quand ce qui est en mouvement se met au repos, ou quand ce qui est au repos se met en mouvement. C'est le point de départ d'un changement dans l'un et l'autre sens. Il n'est ni dans le mouvement, ni dans le repos, ni dans le temps, ni dans l'éternité. C'est là où le temps et l'éternité s'entrelacent. C'est un point de rencontre ou un point de jonction temporelle entre le temps et l'éternité. Il soude le devenir, qui est mobile, à l'éternité, qui est immobile. Cette jonction implique un éclair, une rupture brusque dans le temps vécu, un jaillissement soudain ou une apparition surprenante, qui viennent de l'extérieur. Une révélation instantanée qui intervient quand l'âme découvre brusquement l'arrêt de son destin. Quand Alcibiade découvre Socrate qui se tient derrière lui, chez Agaton, il est ramené tout à coup à sa vraie nature. Le regard de Minos, le juge immortel, perce tout à coup l'âme des défunts, au croisement du ciel et de la terre. R, l'arménien, se réveille tout à coup sur le bûcher au retour de son voyage dans la prairie. Enfin, l'instantané, c'est une façon pour le temps de sortir de lui-même, en quelque sorte une extase du temps. Et c'est dans cette extase que naît tout d'un coup l'intuition de l'âme, qui permet la connaissance. L'instantané est une médiation du temps et de l'éternité au cœur de l'âme, qui intervient brusquement. C'est instantanément que le beau en soi apparaît à l'initié au terme de son long cheminement. Pareil pour la sagesse de Socrate, la sagesse de Théétète et la lumière éclatante du savoir philosophique. Soudainement, comme s'allume une lumière lorsque bondit la flamme, ce savoir se produit dans l'âme. Dans la République, le prisonnier monte de la nuit vers le soleil, puis descend dans l'ombre de la caverne. Ce mouvement est rythmé par la rupture de l'instantané à l'égard de l'obscurité première ou de la lumière initiale. L'instantané fulgure au sein d'un mouvement ou d'un repos antérieur et les retourne l'un dans l'autre, en permettant à l'âme d'accéder à une nouvelle naissance. C'est un instant qui troue le temps. A chaque instant, l'intelligible donne forme aux éléments matériels du monde en produisant les chaînes des idées et des nombres d'où sont issus les copies sensibles. Le milieu spatial et l'instantané sont deux intermédiaires de l'espace et du temps. Ils interviennent toujours comme un troisième terme entre deux pôles opposés de la réalité. Ce sont des images qui indiquent toujours quelque chose qui se trouve au-delà d'elle. Le destin de la connaissance, c'est de retrouver la filiation de l'intelligible grâce à la médiation invisible de ces deux intermédiaires. Retrouver la filiation de l'intelligible à partir de ces images qui conduisent vers ce qui se trouve au-delà d'elle. L'âme est tissée de contraires, mais c'est grâce à la tension des contraires qu'elle peut commencer à penser. L'instantané, c'est le point d'origine des opérations dialectiques de l'âme qui commencent à penser. Quand l'âme pense, elle dialogue avec elle-même, s'adresse à elle-même les questions et les réponses, passant de l'affirmation à la négation. Elle a une opinion quand elle s'est arrêtée, soit dans un mouvement plus ou moins long, soit même dans un élan plus rapide, et que dès lors, elle demeure constante en son affirmation et ne doute plus. Cet acte de juger, c'est ce qu'on peut appeler discourir, et l'opinion est un discours exprimé silencieusement et à soi-même. Ici, Platon définit la pensée en reprenant la thèse du Parménide sur l'entre-deux du mouvement et du repos et sur la réversibilité de l'affirmation et de la négation. La joute dialectique produit deux façons subites la compréhension. L'instantané se produit à la fin d'un dialogue entre un progressant et son guide. C'est l'aboutissement rationnel d'une procédure rationnelle. L'instantané est une vision intuitive rationnelle, une intuition de l'unité de l'intelligible dont la manière d'apparaître est le beau en lui-même. On ne peut pas déterminer avec certitude quand la vision ou la compréhension doit arriver. L'instant de la vision ou de la compréhension est imprévisible. Dans le Parménide, Platon parle de l'instantané pour expliquer comment le changement est possible. Le changement, c'est un saut d'un état à un autre état, un événement pur qui interrompt le cours et la succession du temps. Cette interruption est un intervalle qui coupe au lieu de relier. Le mot soudain ou instantané désigne ce qui est ponctuel par opposition à ce qui dure. Et il désigne une irruption que rien ne préparait, qui déconcerte et qui étonne. Platon veut dire que pour que le temps existe, il faut que l'unité existe, qu'il y ait de l'un. Si l'un n'existait pas, il n'y aurait pas de temps, mais seulement des changements instantanés, du devenir pur, ou bien de la naissance et de la mort, de l'apparition et de la disparition. Même si on affirme que tout être est dans le temps, et qu'être dans le temps est la seule manière d'exister, le changement, lui, n'est pas dans le temps. Pour qu'il y ait du changement, il faut l'instant comme coupure, comme saut hors du temps. Il faut un instant qui se trouve en dehors du temps. L'instantané, c'est aussi un changement dans la manière de connaître, un passage du discursif à l'intuitif. Le changement n'est possible que dans l'instant. Platon critique ici l'idée de maintenant, tel que l'ont pensé Zénon et Héraclite. L'un a des états ou des affections. Par exemple, être ou ne pas être, naître ou mourir, être immobile ou en mouvement, etc. Mais ces états ne peuvent pas apparaître en même temps. L'un ne peut pas en même temps être et ne pas être. Et le changement implique entre les deux termes quelque chose où l'un n'est le sujet d'aucun de ces deux états. Entre deux états de l'un, il y a quelque chose pour lequel on n'a pas d'idée. L'instant est en dehors du temps, il n'a pas de durée, mais il est relié au temps. Il est la seule chose qui assure la continuité du temps. C'est à des moments différents que l'un naît ou meurt, est immobile ou en mouvement, etc. Ces moments sont étanches les uns par rapport aux autres, atomiques et exclusifs. Le changement ne peut avoir lieu que dans un point impossible à situer dans le temps ou dans la durée. L'instant, c'est le point du changement qu'on ne peut pas situer. C'est une sortie hors du temps et de la durée. Si exister, c'est être dans une forme de temps, l'instantané n'existe pas. Mais il n'est pas rien du tout puisqu'il donne sa continuité à ce qui existe dans le temps. L'instant est une limite et il n'est qu'une limite ou un point sans grandeur, une pure transition. Il est situé entre le mouvement et le repos. Le changement s'opère en dehors du temps. Le temps est continu parce que la trame temporelle sort de toute durée, de façon régulière et ponctuelle. On ne peut pas prévoir quand va arriver le changement de manière de connaître. Vu qu'on ne peut pas situer l'instant, il est imprévisible. L'instant, c'est ce qui rend possible le devenir parce qu'il ne se situe dans aucun temps. Et puisqu'il ne participe pas à la durée, alors il ne peut pas être divisé, même s'il participe au temps. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une succession infinie de moments ou d'instants indéfiniment divisibles quant à la durée. Ça veut dire qu'il n'y a plus les paradoxes dont parlait Zénon. Dans l'instant du changement, il n'y a plus de durée et de participation au mouvement ou au repos. Plus de participation au terme entre lesquels le changement s'effectue. Plus de qualité. C'est ça qui permet de passer d'un état à l'autre. Au contraire, si l'instant durait, l'un serait toujours en train de participer à l'un des deux termes. Donc, on ne pourrait pas comprendre le passage. Ce qui change ne participe d'aucun des attributs entre lesquels il est en mouvement. Il est suspendu hors de la durée, dans l'instantané. Si l'un change, il passe régulièrement dans le non-être. C'est trop facile. C'est trop facile. Musique deconcentive. Musique deo